Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On va commencer par une réflexion sur la façon qu'on a, quand on tombe, de se relever. Voir un petit peu, on parle surtout à La Réunion des artisans qui déposent des bilans, des chers d'entreprise qui n'arrivent plus à payer les charges sociales, les charges fiscales. On va voir ça dans Cosman Réunionnais. Bonsoir Guy Roger, bonsoir également à Farzad Féli. Féli, alors là je vais dire une connerie. Farzad Féli, Farzad Féli. Il y a deux S. Deux Z. C'est deux Z. Z comme Zoé, comme Zorro, signe à la pointe. Comme Zozo aussi, ça marche. Comme Zozo aussi. Je disais, en tant que chef d'entreprise, comment expliquer à un chef d'entreprise que ce qui arrive là, c'est un moment de sa vie, c'est une étape, et qu'il peut se relever finalement. C'est à moi que tu poses la question ? Oui, parce que je poserai à Guy Roger juste après. Parce que lui, il a vécu. Se relever, je dirais, on pense qu'on est tombé. On pense que c'est un échec. Mais peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être qu'en fait, c'est une grâce. Peut-être que même la maladie qu'on a, même le creux de la vague dans lequel on est, peut-être que c'est quelque chose qui est en train de nous enseigner. Et tu vois, je pense que l'erreur qu'on a fait réellement, c'est qu'on a cru qu'il n'y avait aucune guerre dans nos vies. Et on vit dans un monde qui est en paix, en apparence, mais dans la conscience, c'est la guerre. Et cette guerre, on ne s'en est pas rendu compte, on a créé l'entreprise. On a créé l'entreprise et dans cette guerre, on a tué des gens. On a tué parfois notre famille, notre couple. Peut-être que ça va parler à des chefs d'entreprise que je dis ça. On a tué parfois des clients, des fournisseurs. Parfois, on a tué des systèmes. Et là, la vie nous offre l'occasion d'arrêter ça. De stopper ça net. Et on voudrait recommencer. C'est complètement fou. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte. On ne s'est pas rendu compte encore. Donc, si on se rend compte que dans notre conscience, c'est la guerre, on va voir quelle est cette guerre et d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient de quelque chose qu'on veut et qui a été monnayé par l'argent. Donc, je veux quoi quand je suis un chef d'entreprise ? Je veux la classe sociale. Je veux peut-être m'acheter une belle voiture. Je veux peut-être créer de l'emploi pour ma famille ou pour les gens. Je veux, je veux, je veux, je veux. Et ce qui veut en moi détruit tout ce qu'il y a autour. Et le jour où cela s'arrête, eh bien, cette destruction s'arrête. Guy Roger, lorsqu'on est chef d'entreprise, c'est que d'un coup, commence la descente vers la fin d'un cycle, il y a la fin de la vie d'entreprise. Qu'est-ce que, quand on commence, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce que voulait Guy Roger au moment où il a créé son entreprise ? Ce que je voulais, quand j'ai créé mon entreprise, quand j'ai créé mon entreprise, c'était l'envie d'avoir une vie comme on m'avait enseigné depuis que j'étais petit. Une belle maison, de belles voitures, de belles rentrées d'argent, de jolies femmes. Voilà. Et tu vois, j'ai appris à faire comme ça, là, quand on m'a dit ça. Et je pense que, tu vois, notre société, elle est faite comme ça. Peu importe qui, dans cette société, on est embarqué par cette envie d'avoir ça. Et on ne veut jamais, jamais, jamais tomber. Jamais. Il ne faut pas que ça tombe. Parce que quand ça tombe, eh bien, on ne sait plus quoi faire. On est pris dans une espèce de taubillon et on veut toujours avoir le dessus. Donc, on appelle ça rebondir. On rebondit, on rebondit, on essaye toujours. Rebondir, c'est une façon de ne pas montrer sa vulnérabilité. Voilà. Et de ne pas montrer qu'on est faible. Et de ne pas accueillir la posture d'humilité. Voilà. En laquelle se trouve notre liberté totale. N'est-ce pas ? C'est ça. C'est ça. Et tu vois, quand tu es tombé là, le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de doigts qui vont se pointer vers toi pour te dire, ah, regarde lui, il n'est plus rien. Tu vois ? Et alors que tous, on nous a appris toute notre vie à nous enseigner, il faut devenir quelqu'un. On devient quelqu'un comment ? Comment on nous a appris à devenir quelqu'un ? Et ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il est ? C'est quelqu'un, c'est l'apparence. Parce qu'on arrive à une certaine notoriété dans nos vies où on a le pouvoir peut-être sur quelques employés, une femme, des enfants, tu sais. Et puis on dit, mais moi, je suis le père de famille, attention, je suis quelqu'un, je suis le maire, je suis ceci. Et tu vois, toute cette notoriété-là, on ne veut jamais s'en défaire. Le problème, c'est que ça, cette notoriété-là, comme tu disais, Farzad, ça détruit. Ça détruit l'être humain parce qu'on fait des actions qui ne vont jamais arranger les choses. Elles vont plutôt diviser les gens. Parce que, tu vois, de vivre comme ça, on crée déjà les rangs sociaux. On crée le riche, le pauvre, le moins pauvre, le plus pauvre, le plus riche, tout ça. Et on est dans un monde où, justement, de vivre comme ça, comme on ne veut pas aller là, on ne veut pas aller là, ça veut dire que personne d'entre nous ne connaît c'est quoi souffrir. On ne veut pas souffrir. Donc, à chaque fois qu'on souffre, il y a quelque chose qu'on fait pour se distraire de ça. Donc, on appelle ça rebondir. On appelle ça se remettre en... Tu sais, reprendre un peu d'argent, reprendre du business, les affaires reprennent. Mais on est toujours en activité. Et notre tête, elle n'est jamais prête à être libre. Libre de tout ça. Et pour preuve, la plupart des grands entrepreneurs ont un problème d'égo, d'image. Et tout est construit autour de leur image. C'est-à-dire que l'entreprise qui a fait des milliards de chiffres d'affaires, ce n'est pas les gens qui ont travaillé, ce n'est pas les personnes qui ont produit, ce n'est pas les génies qui ont été mis à l'œuvre. C'est un individu. Ce n'est pas Apple, c'est Steve Jobs. Ce n'est pas ses techniciens, c'est Steve Jobs. Et Steve Jobs, c'est un mensonge. Parce que lui, il vend quelque chose qui est une image, et que cette image, elle doit être suivie. Et hier, je regardais une de ses anciennes campagnes marketing. Il était jeune, dans la vidéo. Il racontait la chose suivante. Il disait, on va prendre l'image des plus grands personnages de l'histoire, Einstein, Gandhi, Mandela, etc. Et puis, on va les associer à la marque Apple. Et on va dire, Apple, c'est la marque qui fait qu'on change le monde. C'est la marque des gens qui changent le monde et donc qui pensent différemment. Moi, je dis, mais non, Apple est une entreprise qui fait de l'argent avec des gens. Comme tout le monde. Et là, on peut véritablement arriver à une solution. Parce qu'on peut dire aux téléspectateurs, OK, on est en train de dire des choses, mais où est-ce que ça nous mène et qu'est-ce qu'on en fait ? En quoi est-ce que ça peut être utile maintenant ? Moi, je pense qu'il y a un modèle d'entrepreneuriat, qui est l'entrepreneuriat individualiste, qu'il soit un petit chef d'entreprise, quelques salariés ou très grandes entreprises, 5000, 100 000 salariés. Qui est basé sur un individu. Qui veut se faire de l'argent. Qui veut se faire de l'argent, qui est basé sur le profit. Et il y a un autre type d'entrepreneuriat qui peut émerger aujourd'hui, qui est l'entrepreneuriat collectif de masse. C'est-à-dire que l'image de personne ne vient recouvrir les autres. Et qu'il y a une prise de parole démocratique entre tous. Et que le pouvoir de tous est égal. Et ça, tu vois, quand j'en parle autour de moi, on me dit, mais c'est une utopie. C'est une utopie, Farzad. Et je te dis, mais là, le système dans lequel on vit, c'est une utopie. Qui est complètement irréelle. Aujourd'hui, nous avons, sur un même arbre, une feuille. D'accord ? Ici, j'ai deux feuilles. Aujourd'hui, sur un même arbre, de l'humanité, tu vois, là, c'est des feuilles qui ne sont pas très différentes. Un peu la couleur. Mais l'un ne jalouse pas l'autre. D'accord ? Mais aujourd'hui, nous, nous avons, dans notre humanité, dans nos entreprises, un qui va dire, j'ai mille fois la ressource de l'autre. Et je le mérite. Parce que j'ai donné l'effort. Parce que j'en ai le génie. Et l'autre est là parce qu'il ne l'avait pas. Parce qu'il était illettré. Parce qu'il n'avait pas la capacité. Tu vois ? Et ça, c'est une utopie qu'on a créée. Parce qu'on a réussi à se faire croire ça. Voilà. Alors que c'est faux. Et tu vois, je peux continuer ? Et tu vois, quand tu arrives à penser comme ça, l'humanité pense comme ça. C'est rhétorique, c'est une habitude. Parce qu'on nous a appris que c'est ça, la vie. Quelque part. Mais on parlait tout à l'heure de cette descente. De tomber. De tomber en bas. Et bien, tu vois, il n'y a que ça qui peut nous faire réagir. Que ce que nous sommes là, quand nous sommes tombés en bas. Et là, on peut s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et à ce moment-là, ce que tu dis là, ça devient quelque chose de plausible. Ça peut se faire. Le possible apparaît. Voilà, le possible apparaît. Mais à travers le bas. Elle ne passera jamais par le haut. Si on continue comme ça, on va juste se détruire. On ne peut pas continuer comme ça. Mais si on tombe et on reste en bas, on goûte le bas, à partir de là, on pourra se relever. Alors, tomber dans le bas, ça ne veut pas forcément dire perdre tous ses biens, son argent. Moi, j'ai accompagné des enfants. Mais perdre l'envie d'en faire. Parce que si tu n'as pas compris que tomber en bas et que tu veux te rebondir, pourquoi rebondir ? Parce que tu vas refaire exactement la même chose. Tomber en bas, il faut voir ce que c'est. Tomber en bas, pour le téléspectateur, ce n'est pas que tout perdre comme argent ou tout perdre comme travail ou quoi. Ça peut être comme certains enfants de riches que j'ai accompagnés. C'est de ne plus trouver de sens à la vie. Je vais hériter de X millions, voire de milliards, mais ça n'a plus aucun sens pour moi. Je n'ai pas à travailler de toute ma vie, mais ça n'a plus aucun sens. Et là, on est dans le fond, on ne sait pas comment s'en sortir parce que tout le monde nous a dit que tu es bien heureux. Mais on ne l'est pas. Donc là, quand on est là, toi, tu dis qu'il faut vraiment le goûter et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Guy Roger s'est senti heureux lorsque la descente vers la fin de son entreprise est arrivée au bout, lorsque la faillite a été déclarée, lorsqu'il n'a plus eu à se soucier de ses rendez-vous avec la banque, avec la CGSS, avec les impôts. Ça s'est arrivé après. C'est une libération qui arrive. Oui, c'est arrivé après. Mais pendant que je passais dedans, je me mordais les doigts. Parce qu'il y avait des gens qui avaient fait confiance en moi. Et tu vois, toute cette confiance, il fallait que j'arrive devant la personne. Et je dis, je ne suis pas ce que tu attendais de moi. Tu vois, je ne suis rien. Et donc là, c'était dur parce que tu vois, l'ego en prend un coup. Tu vois, mon père m'avait prêté de l'argent. Il m'avait dit, fais ça, fais ça. Et quand j'ai tout vendu parce que je ne pouvais plus, il fallait que je vende tout pour payer mes dettes. Et bien, pour moi, faire face à mon père, c'était très difficile. Mais quand j'avais fait tout ça, quand tout ça s'est arrivé, parce que c'est comme quelque chose qui arrive dans ta vie. Tu ne peux pas dire à la vie, non, ne fais pas ça parce que je ne suis pas prêt. Mais moi, j'ai accepté. J'ai accepté de rentrer là-dedans, de tomber là-dedans et d'accepter d'être là et de regarder ce qui s'est passé. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai vu toute la libération qui s'est produite en moi. Comme tu disais, tu vois, de sortir de là, mais avec une liberté. Je n'avais plus les huissiers. Je n'avais plus personne qui m'embêtait. Tu sais, je voulais juste vivre ça. Et les gens me disaient, mais non, ne fais pas ça. Ma femme, elle me dit, mais tu es fou. Tu vas devenir un clochard. Et elle est partie, d'ailleurs. Quelque part, on va dire que tu es devenu un folin. Mais en même temps, tu vois, c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Ce n'est pas grave tout ce qui t'arrive. Mais c'est grave si tu ne t'en aperçois pas et que tu veux toujours la même chose. On est sur ce qu'on appelle une échelle de valeurs, c'est-à-dire de mettre les valeurs là où elles doivent être et non pas là où on croit qu'elles doivent être. Enfin, en tout cas, ne pas répéter ce qu'on nous a dit à l'école, qu'une vie réussie, c'était d'avoir un travail, c'était d'avoir une belle maison, une belle voiture. C'était ça. C'est un beau salaire. C'est ancré dans les esprits, ça. Comment le dire là ? C'est un conditionnement. On parle aux téléspectateurs. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent juste être heureux et ils ont besoin de leur zone de confort. Comment tu veux, en parlant comme ça, moi j'invite, quand vous écoutez tout ça, peut-être que ça vous fait sourire, mais je dirais, c'est quelque chose, c'est une expérience que tu dois vivre pour pouvoir t'en sortir toi-même. Ce n'est pas parce que moi je l'ai vécu que tout le monde va comprendre ça. Tu comprends ? Tu sais, c'est comme la vie, c'est quelque chose que tu dois goûter avant de savoir c'est quoi vivre. C'est comme aimer, quand tu aimes quelqu'un et que tu sais que tu l'aimes vraiment, ben ça tu sais, c'est ça. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tant que tu dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais il n'y a rien qui se passe, ben il n'y a rien qui se passe non plus, tu vois. On a un énorme problème, Jismi, nous les êtres humains. C'est qu'on pense poser les valeurs. Tu sais, on est parent par exemple, on veut poser les valeurs pour l'enfant, on dit l'ancien c'est, etc. Mais ça, ça vient d'une hyper-trophie de notre mental. Notre mental, la manière dont on pense, ce dont on pense, c'est hyper-trophie. C'est-à-dire c'est devenu gros. Notre ego est obèse. Il est tellement obèse qu'il a du mal à se déplacer. Il est plus agile. Du coup, comme il est obèse, il a peur de se faire tuer. Il ne court pas vite. Et dès qu'on lui met une carotte ou quelque chose à manger, tout de suite il court. Et ça, dans les médias, c'est souvent ça. Les médias qui sont classiques. Pas les médias libres comme Télé-Créole. C'est-à-dire, on t'envoie une information et juste après, consommez, consommez, consommez. Et juste après, ayez peur, ayez peur, ayez peur. Et à nouveau, consommez, consommez, consommez. Et bien, quand on a ça dans l'esprit et qu'on le sait, quand on l'a vu, ça, en soi, qu'on est en train de nous-mêmes nous auto-manipuler. Et bien, il y a quelque chose qui s'arrête en nous. Tout le mouvement qui va aller chercher la valeur, qui va aller dire, il faut faire ça, il faut faire ci, etc., va s'arrêter. Et il va apparaître quelque chose dont on ne se doutait pas et qui était là depuis toujours. Le point commun entre ces feuilles, tu vois, ce n'est pas le terrain duquel ils viennent. Ce n'est pas l'arbre sur lequel ils ont été cueillis. Ce n'est pas leur classe sociale, ce n'est pas leur taille, ni leur niveau de connaissance. En fait, la vie qui organise les cellules de ces feuilles est dirigée par une intelligence qui fait battre notre cœur, qui fait respirer nos poumons et qui peut, si on le laisse faire, diriger notre entreprise, diriger notre vie et avoir ce monde, tu sais, qui est sans conflit parce que nous sommes un dans cette intelligence. Et au fond de chacun d'entre nous, on aspire à ça. On aspire à ça. Au fond de chacun d'entre nous. Exactement. Mais toutes nos peurs nous en empêchent. Et ensemble, on peut s'entraîner à dépasser ces peurs petit à petit. C'est pour ça que le 28 septembre, j'organise une rencontre à la ferme et caisse du Grand Tétan à partir de 14 heures pour s'entraîner à ça, à causer ensemble autour de ça et voir comment est-ce qu'on va dépasser ça et avoir une parole qui, tu sais, qui est partagée sur un même pied d'égalité que tous les autres. D'observer que ce qu'on dit, est-ce que c'est l'intelligence qui le dit ou alors est-ce que c'est notre mental obèse ? Et de savoir si on pourra l'écouter. Parce que justement, pour écouter cette intelligence, pour être avec cette intelligence, il faut déjà que toute ta tête s'arrête. Et peut-être il faut que tu aies déjà tombé d'en bas. Et tu n'as pas envie de te relever tout de suite parce que tu veux entendre cette intelligence. Parce que cette intelligence se passe quand tu n'es plus rien, quand tu n'as plus cette notoriété, quand tu ne penses plus être rien. Et donc, là, il y a quelque chose qui se passe en toi et tu deviens tout. – Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la situation d'un chef d'entreprise. On n'a pas d'un chef d'entreprise parce qu'on en a un ex-chec d'entreprise sur le plateau, mais comme pour tout individu. Le problème, c'est quand on descend, quand c'est le moment de la descente aux enfers, parce que c'est le mot qu'on utilise, c'est le moment où les ennuis s'accumulent, les dettes financières s'accumulent, les amis disparaissent un à un. C'est un effet de la nature. Quand vous êtes dans une situation difficile, les gens préfèrent vous laisser tout seul dans votre situation plutôt que de vous compliquer la vie en montrant qu'eux, ils ont de l'argent, ils n'ont pas de problème et que vous, vous en avez. Donc, voilà, c'est ça. Comment on réagit ? Il y a eu la chanson d'Amel Bent, le premier succès d'Amel Bent, c'est de dire que ce qui ne tue pas rend fort une phrase qu'on ne cesse de répéter. Mais la question, en fait, pour chacun, c'est quand on est dans la mouise, on est dans les problèmes, c'est là qu'on redécouvre des valeurs. On se dit où placer le curseur ? Qui sont les vrais amis ? Qui sont ceux qui sont là pour vous ? Et puis, finalement, si vous n'avez pas une grosse voiture, ce n'est pas ça le plus important. Vous découvrez qu'avoir la santé, c'est le premier trésor. Avoir une famille, c'est l'autre trésor de la vie. Et que si on arrive déjà à entretenir ce trésor-là... Mais pour entretenir ce trésor-là, excuse-moi, pour entretenir ce trésor-là, justement, tu parles de quelque chose d'important, et c'est ta joie, cette intelligence qu'on parlait, c'est elle qui va maintenir cette chose en place. Autrement, s'il n'y a pas la joie, tu n'as pas la santé, tu n'as pas ta famille non plus. La joie, ça crée. – Et la question... Je suis désolé, Farzad, je vais terminer ce que je voulais dire, c'est que la question, encore une fois, sur l'un de cette discussion-là, c'est de vous dire qu'à un moment ou à un autre, sur le chemin de vie de chacun, il y a des obstacles, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, de la solitude. Ça fait partie de la vie, ça. C'est pas parce que ça vous arrive que vous allez lever les yeux au ciel pour ceux qui croient en Dieu. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je ne sais pas s'il y a une raison pour laquelle on traverse des moments difficiles, mais je crois que ça fait partie de notre chemin de vie. La question, encore une fois, ce n'est pas de savoir pourquoi on est tombé. La vraie question, c'est comment on se relève. Et je crois que Guy Roger, là-dessus, a fait un choix, à un moment donné. C'est de couper le lien avec tout ce qui le tirait vers le bas, vers ce qui n'était plus, finalement, et de pouvoir construire autour de ce qui était vraiment. Ce qui était vraiment. En fait, tu as employé un terme, c'était la descente aux... Enfers. La descente aux enfers. En fait, la personne était déjà en enfer, mais elle s'est rendue compte. Elle a pris conscience de l'enfer. Elle était bien installée au fond de cet enfer et elle en a pris conscience parce que les affaires étaient déjà là. En plus d'en prendre conscience, il y avait une perte de choses auxquelles on était attaché. Et on est arrivé à un point que la vie nous dirige et non plus l'ego nous dirige. Mais on a eu du mal à l'écouter au départ parce que ce qu'elle proposait était ridicule. Ridicule. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand je dis assemblons-nous, réunissons-nous, rassemblons-nous à cent mille personnes pour créer nos entreprises de demain sans que personne ne soit au-dessus d'un autre. On me rit au nez. Mais je sens que cette route que l'on va construire entre les uns et les autres, c'est une route qui relie les cœurs. Et ce travail-là est phénoménal. Plus grandiose, plus pharaonique qu'une route la plus chère au monde. Mais il y a un autre point aussi que j'aimerais aborder. C'est que si on se dit qu'on va tous faire faillite, on ne va pas aller très loin. Il ne s'agit pas de faire faillite. Il s'agit de comment être un bon chef d'entreprise, un individu bien dans sa façon d'être, dans son rapport à lui-même, aux autres. Regarde, en fait, on est à un carrefour de l'humanité aujourd'hui où l'entrepreneuriat individualiste arrive à son terme. Il faut rentrer dans un mode d'entrepreneuriat collectif massif. C'est-à-dire tout le monde s'y met et tout le monde construit ensemble. N'oublions pas que le collectivisme n'a pas marché pour autant. Que ce soit les pays qui ont voulu calquer le modèle russe, que ce soit la Russie, l'URSS à l'époque, de la grande URSS. Je veux dire, même ça, ça n'a pas marché. On en a bien vu. Bien sûr, parce que c'était une idéologie, Gismi. Là, je suis en train de te parler d'une réalité. Tout ça, là, ça fonctionne ensemble par une seule et même intelligence. Mais comme nous ne sommes pas nous connectés à cette intelligence, nous n'arrivons pas à agir ensemble. Nous agissons chacun pour nos désirs individuels, ça et là, éparpillés les uns les autres. On échoue, on réussit, on tombe, on se relève les uns les autres. Mais on n'a pas conscience qu'au fond, il y a une intelligence qui dirige tout et qui est non pas collective, mais qui unit tout. Et donc, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas du néo-capitalisme, ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du socialisme, ce n'est pas je vais redistribuer ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est inconnu de mémoire d'homme, qu'on ne peut pas y penser, il faut le faire. C'est-à-dire, se réunir autour d'une table, comme on va faire le 27 septembre à Sainte-Claude-Hilde, en place de la liberté avec Guy Roger, et venir causer de ça et de voir, est-ce que c'est l'intelligence qui parle à travers nous ou alors est-ce que c'est le mental ? C'est la tête. Et c'est ça, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. La plupart d'entre nous, on n'est pas acteur, on est juste spectateur. On dit, fais-le et puis je verrai si je rentre dedans. Et tout ça, c'est important parce que personne ne pourra le faire pour toi. Il faut que tu le fasses pour ton enfant. Il ne faut pas que l'enfant rentre dedans avant toi, c'est toi qui dois l'emmener. C'est toi qui dois mener la route, tu es toi-même ta propre lumière. Donc, l'action, elle est tellement importante. Mais cette action ne peut pas être individuelle, comme tu disais, où il y a le chef d'entreprise qui dirige tout et qui dit à tout le monde quoi faire, comment faire pour me faire gagner de l'argent. Mais comment faire pour que nous soyons ensemble et que nous ne tapons pas dans les pattes les endroits. Il faut passer du vivre ensemble au faire ensemble. Le vivre ensemble contient en elle... Le vivre ensemble a en elle une action. Oui, vivre ensemble. Mais faire ensemble, c'est une autre action. Construire ensemble. Ça se fait tout seul. Pas forcément. Ça ne se fait pas si on réfléchit et on pense que lui, il est raciste, lui, il est machin. Lui, c'est le fils du riche qui est là-bas. Si chacun est refermé sur sa communauté, sur ses traditions et qu'il ne s'ouvre pas à l'autre, le vivre ensemble, il n'y aura pas de faire. Non, c'est un vivre ensemble parce que chacun se respecte, finalement. Chacun fait ce qu'il a à faire. C'est un vivre ensemble de pacotille, on va dire. Faire ensemble, c'est... On l'a acheté à la farfouille, c'est 2 euros, quoi. Qu'importe... Pas de publicité, j'ai oublié. Pardon. Qu'est-ce que j'ai... J'ai oublié ce que j'ai dit. J'allais dire que, voilà, c'est qu'au-delà de nos traditions, de nos religions, de nos idées politiques, mais de dire que l'essentiel, c'est de planter, de faire d'agriculture naturelle. Ça, c'est faire ensemble. Oui, mais peut-être parce qu'on a pensé que ça, c'était bon parce que là, ce qu'on fait, c'est pas bon. D'ailleurs, quand j'ai parlé de l'entrepreneuriat individualiste, je ne l'ai pas critiqué. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui sont individualistes que je respecte pour lesquels je travaille aussi en tant que consultant. Mais ce que je dis, c'est une vision. Et cette vision, elle dit la chose suivante. Elle dit que... En moins d'une minute. En moins d'une minute. Elle dit qu'il y a une étape de conscience à franchir ensemble. Et cette étape de conscience, elle ne peut pas se faire autour d'une table dans juste une émission. C'est pour ça que je vous invite le 27 septembre avec Guy Roger à la mairie de Sainte-Claude-Hille, Place de la Liberté, pour en discuter plus en profondeur. Et le 28 septembre, chez Rico Noury, à la ferme-caisse du Grand État à partir de 14h. Un mot en 20 secondes. Eh bien, venez le 27 et le 28. Voilà. Donc, on aura l'occasion de les revoir, bien sûr, la semaine prochaine, de faire le point aussi sur ce qui serait placé à ces deux rendez-vous. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous, en tout cas, pour les rencontrer. Je peux donner un numéro de téléphone ? Bien sûr. 06 93 97 96 16 pour réserver vos places. D'accord. Rien à voir avec le téléphone, je tiens à préciser parce que vous pensez pour croire que c'est une arnaque. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada